Merci, merci Diane. Quel plaisir d'être de retour aux Îles-de-la-Madeleine avec vous aujourd'hui pour faire une annonce importante. Mais avant ça, je veux vraiment te remercier, Diane, pour tout ce que tu fais à tous les jours pour bien représenter ce comté, cette communauté extraordinaire. C'est Madeleineau que tu tiens tellement à cœur et qui nous reçoivent aujourd'hui avec tant de chaleur. Je veux dire aussi que c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Ça fait depuis 2015 qu'on essaye de trouver l'occasion et le moment de venir visiter, vous voir. Alors, j'avais fait il y a dix ans une visite ici en famille, des vacances d'été comme tant de Québécois font pour découvrir les îles, pour apprécier tout ce qui est extraordinaire. On avait loué une petite maison proche de Bassin. Et c'était une découverte pour moi. Bien sûr, le paysage, mais le cœur des gens surtout. L'accueil, la fierté, l'identité particulière des Madeleineaux, j'avais énormément apprécié. Même si j'étais en vacances, même juste député, on faisait un peu de travail. J'ai eu une rencontre avec les pêcheurs ici dans une bâtisse derrière nous pour parler un peu des enjeux qui vous tiennent à cœur. L'été passé, on avait fait une rencontre virtuelle. C'était COVID. J'étais en Gaspésie. Oui, mais on a pu parler justement. Et le grand enjeu, évidemment, c'était le port de Cap-aux-Mêles et le quai des pêcheurs. On comprend à quel point c'est, comme tu dis, Diane, névralgique. C'est au cœur de ce qui se passe. Les îles, c'est le tourisme et la pêche. C'est une opportunité, une responsabilité que nous avons de s'assurer de la sécurité et de la réussite de nos pêcheurs ici. Et donc, j'avais fait une promesse l'été passé que nous allions nous occuper de ce quai des pêcheurs de façon adéquate. On a mis un quai temporaire et ça, ça va faire pour l'instant, mais ça prenait une installation permanente. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire promesse tenue. On va investir 40 millions de dollars sur quatre ans pour bâtir un nouveau quai des pêcheurs permanent qui va servir pour les décennies à venir. Comme Diane a dit, la dernière fois qu'un premier ministre était aux Îles-de-la-Madeleine, c'était mon père en 1970, qui annonçait le port de Cap-aux-Môles, qui lançait cette idée-là. Évidemment, il y avait un port, il y avait des installations, mais cette annonce qui a fait d'une structure permanente, d'un avenir où le gouvernement fédéral s'impliquait à fond aux Îles-de-la-Madeleine pour ça, ça me touche de pouvoir être ici aujourd'hui, plus que 50 ans plus tard, pour continuer l'engagement que nous avons en tant que pays à ces îles et à l'avenir que vous bâtissez à tous les jours pour ces communautés et pour cet avenir magnifique aux îles. Alors, je suis très, très content d'être ici. This is an announcement today about the future of the Magdalene Islands, ensuring that we invest in a proper fisher's wharf for the coming decades, $40 million towards a new wharf that is going to ensure safety and success for our fishers. This is something that matters, and it's something that I'm very pleased to be here for. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de rencontrer les Magdaleneaux aujourd'hui.